Bonjour à tous et à toutes, merci à nouveau de nous rejoindre pour cette nouvelle édition résumée de l'actualité des vins en vrac pour le mois de mai, réalisé par la société Sciati. Donc commençons tout d'abord par rappeler l'annonce de l'OIV, la dernière publication concernant la consommation qui vient après celle de la production et qui estime la nouvelle consommation en 2023 à 221 millions d'hecto, soit le niveau le plus bas depuis 1996. Donc les gains réalisés dans les précédentes années avec un pic mondial en 2007 se sont finalement complètement depuis annulés, bien que finalement la population mondiale ait augmenté de 1,5 milliard d'individus dans le même temps. L'OIV a énuméré des raisons potentielles de cette contraction avec notamment la baisse de la consommation en Chine depuis 2018, les crises énergétiques ou inflationnelles en 2022. De notre côté, on essaye d'apporter une autre analyse de ça et qui serait plutôt liée aussi à cette offre excédentaire à long terme. Donc on voit qu'il y a aussi une réduction du pouvoir d'achat discrétionnaire depuis la crise financière mondiale depuis 2007 et 2008, le coût souvent plus élevé du vin par portion par rapport aux boissons concurrentes, des messages de santé publique de plus en plus percutants, un intérêt moindre pour la consommation d'alcool de la part de la génération Z ou même des millenials. On constate également des arrachages de vignobles en cours en réponse au manque de besoin pour les raisins de cuve ou l'incapacité finalement de vendre ces produits avec une marge viable. Donc les principaux arrachages dont on parle ont lieu en Californie, en France, au Chili, mais même dans d'autres pays. Quoi qu'il en soit, sachez que dans cette période un peu compliquée, Ciatis s'engage à aider les fournisseurs à trouver des débouchés pour leur vin en bras, qui est leur raisin, et ce qui profite également aux acheteurs qui savent qu'ils ont une vue finalement d'ensemble du marché et qui disposent de toutes les options possibles pour prendre des décisions. Donc encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse répondre à vos problématiques.